Fontaine est enfin là et on reprend du service au niveau des guides de personnages Genshin, avec celui sur Liné. Un personnage avec un concept assez unique que Oyoverse exploite assez rarement, à savoir celui des teams mono-éléments. Franchement le perso m'a beaucoup surpris en performance et aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien le jouer, avec surtout ses meilleures armes, artefacts, teams et combos. D'ailleurs si vous avez besoin d'aide concernant un autre personnage de Genshin Impact, n'hésitez pas à vous rendre dans la description pour y retrouver la playlist de tous les autres guides de personnages que j'ai fait. Donc Liné est un personnage arché qui va se jouer de la même manière qu'une Ganyu ou qu'un Tinari, c'est à dire qu'on va le jouer surtout avec des attaques chargées. Mais comme vous le savez ces personnages ne sont pas ceux qui font des réactions le plus facilement possible, notamment pour Ganyu il faut setup toute une stratégie pour pouvoir placer le pyro sur les ennemis pour pouvoir faire de la fonte avec elle. Et donc ce que Oyeverse se sont dit c'est qu'ils allaient ajouter un passif sur Liné pour que le but soit de le jouer sans réaction élémentaire. En effet si on va sur l'ovation concluante, on peut voir que si Liné attaque un ennemi qui est affecté par le pyro, les dégâts de n'importe laquelle de ses capacités vont augmenter de 60%. Et pour chaque autre personnage pyro qu'on a dans notre équipe excepté Liné, on va gagner 20% pour un maximum de 40%. Et donc ça va grandement nous inciter à jouer Liné dans des teams mono-éléments pour changer un petit peu, puisque de toute façon c'était très difficile de faire des réactions élémentaires avec lui. J'ai testé, c'est pas super pratique et en plus de ça, ça apporte moins de dégâts que ce passif. Mais pour en revenir au reste des capacités de Liné, en effet il va beaucoup se jouer avec des attaques chargées. Il aura comme Ganyu et Tinari plusieurs niveaux de charge. Soit vous tirez une flèche avec une première charge, qui va être la charge classique de n'importe quel personnage archer qui fera des dégâts de l'élément du perso. Puis vous allez aussi avoir une seconde charge qui vous permettra de tirer une flèche postige, qui fait déjà beaucoup plus de dégâts que vos premières attaques chargées. Et surtout ça va vous permettre de créer ce qu'on appelle un chapeau félinois, qui va être au pied des ennemis. Ce chapeau va rester au combat 4 secondes et il peut attirer les ennemis, il a aussi des points de vie, ce qui fait que si jamais les ennemis le frappent, ils peuvent le détruire. Mais justement quand il est détruit ou alors s'il disparaît puisque sa durée est terminée, et bien il va exploser et faire des dégâts à un seul ennemi aux alentours. Étant donné qu'on ne peut avoir qu'un seul chapeau félinois par monde, chaque fois que vous allez en créer un nouveau, le précédent va disparaître pour faire les dégâts pyro sur un ennemi. Et l'autre particularité de cette aptitude, c'est que si jamais les points de vie de votre linné sont supérieurs à 60%, lorsqu'il va tirer une flèche, il va sacrifier une partie de ses points de vie pour obtenir un cumul de fantasmagories qu'on peut avoir maximum 5 fois et qui sera utile avec notre compétence. Si jamais votre linné a moins de 60% de ses points de vie, du coup il ne va pas consommer ses points de vie. Du coup cette capacité si vous la spammez, elle ne va pas vous mettre à mal, elle ne va pas vous mettre à 10 PV, donc ne vous inquiétez pas. Et de plus lorsque vous faites une attaque chargée, vous pouvez activer des dégâts pneuma, ça va être très utile pour faire un petit peu plus de dégâts. Mais surtout avec Fontaine, maintenant on va avoir de nouveaux ennemis qui vont avoir l'élément Ushia sur eux. Et si jamais vous leur infligez de l'effet pneuma, et bien ils vont être sonnés et ça peut aussi être utile avec certaines énigmes de la région. Cependant ces dégâts pneuma, vous ne pouvez les faire que toutes les 6 secondes et non pas à chaque attaque chargée. Additionnellement si vous avez le premier passif de linné, si jamais vous perdez les points de vie en tirant une flèche postiche, et bien le chapeau félinois lorsqu'il va toucher un ennemi, il va vous redonner 3 points d'énergie et surtout ses dégâts seront augmentés de 80%. Un passif simple est très utile. Ensuite la compétence élémentaire de linné sera la capacité qui marchera avec les cumuls de fantasmagorie qu'on génère avec nos attaques chargées. En effet quand on va l'activer, on va faire des dégâts pyro devant nous, mais surtout on va consommer tous les cumuls de fantasmagorie. Et pour chaque cumul consommé, les dégâts de cette capacité vont augmenter et surtout linné va pouvoir se soigner. Cette capacité est aussi capable de générer 5 particules, ce qui est énorme, mais cependant celle-ci aura un temps de rechargement de 15 secondes pour équilibrer tout ça, puisque si on pouvait générer 5 particules très souvent, ce serait un petit peu broken. Oh et bien sûr s'il y avait un chapeau félinois d'actif lorsque vous utilisez votre compétence, et bien celui-ci va exploser et faire des dégâts de zone. Ces dégâts seront toujours considérés comme des dégâts d'attaques chargées, comme initialement dans tous les multiplicateurs de vos attaques normales et chargées. Et enfin nous avons l'ulti qui va être le gigaburst de linné qui permet de faire de gros dégâts d'un coup. En effet quand vous allez l'activer, vous allez vous changer en félin chapeau noir pour vous déplacer plus vite et faire des dégâts aux ennemis aux alentours. Cependant les dégâts que vous allez faire pendant la durée de cet ulti ne se feront qu'une seule fois par ennemi. Vous aurez beau courir autour d'un ennemi, il ne subira des dégâts qu'une seule fois. Et quand la durée de cet ulti se termine, ou alors quand vous l'annulez en utilisant votre touche de compétence, vous allez faire des dégâts de zone de feu d'artifice qui sont très élevés. Étant donné que cet ulti ne peut toucher qu'une seule fois chaque ennemi pendant toute sa durée, je vous conseille très fortement de l'annuler dès que c'est possible, dès que vous avez touché le plus d'ennemis possible. Comme ça, ça vous fait gagner du temps dans votre rotation et vous pouvez repasser sur les attaques chargées de linné. En plus de ça, quand vous allez quitter cette aptitude, vous allez pouvoir créer un chapeau félinois à côté de vous et aussi gagner un cumul de fantasmagorie. Donc c'est pour ça que généralement, on préférera commencer les enchaînements de capacités de linné avec un ulti, puisque déjà, ça fait plein de dégâts directs. Ça nous permet d'avoir un cumul instantanément et le chapeau félinois, on va le faire exploser avec notre compétence. Comme ça, nous, on récupère l'énergie, on fait plein de dégâts de zone aux ennemis et après, on va spammer nos attaques chargées. Ce sera le plus pratique et une fois que vous aurez terminé vos attaques chargées, vous allez repasser sur vos supports, puis repasser sur linné, lancer l'ulti, compétence, plein d'attaques chargées, etc. Donc maintenant qu'on a fait le tour de toutes ces capacités, l'ordre de montée de vos aptitudes devrait d'abord être vos attaques normales. Vous allez en faire un maximum avec lui, puis ce sera votre ulti, puisque c'est le plus gros burst de votre kit. Ça vous permettra de faire plein de dégâts d'un coup et ensuite votre compétence. Mais idéalement, il faudra de toute façon monter le niveau de toutes ces aptitudes. Elles sont toutes très importantes pour votre linné. Passons aux armes et dans cette catégorie, vous aurez pas mal de choix. De loin, sa meilleure arme sera forcément la première grande magie. Même en raffinement 1, elle est meilleure que toutes les autres armes 5 étoiles raffinement 5. Elle est de loin la meilleure arme pour lui. Donc si vous avez eu l'occasion de l'avoir, mettez-la sur linné, clairement. Mais si vous n'avez pas cet arc, vous pouvez aussi mettre ses autres armes 5 étoiles qui sont toujours très bien pour lui. Donc dans l'ordre de dégâts que vous pourriez faire, ça va être d'abord le simulacre d'eau, puis la pulsation du tonnerre, l'aile de la voûte d'azur, l'arc d'Amos, l'étoile polaire et la voie du chasseur. Mais bien sûr, vous pouvez aussi opter pour des armes qui sont un petit peu plus portées sur le low spender. Donc si vous avez pris le nouvel arc du battle pass, ce sera l'une de ses meilleures options en low spender. Et sinon, en arc free to play, ce que vous retrouverez de mieux, c'est le nouvel arc forjable de Fontaine. Il est excellent sur lui. Si vous arrivez à le mettre raffinement 5, il sera meilleur que les armes que j'ai citées juste avant au niveau des armes low spender. Ou sinon, vous avez l'arc d'exorcisme qui est toujours plutôt correct. Éventuellement, vous pouvez jouer la lune paisible, mais ça vous oblige à tout le temps faire des headshots. Et je pense que la majorité des joueurs Genshin, dont moi, on n'arrive pas à faire ça. Donc, utilisez plutôt ces autres arcs plutôt que la lune paisible. Pour les artefacts, là aussi, on va avoir pas mal d'options. Sans surprise, son meilleur set est le nouveau set marée chaussée. Ça vous permettra de plus vous focus sur le dégâts crit en sous-stat de vos artefacts. Parce que ce set vous donne très facilement 36% d'autocritique. On va beaucoup bouger les points de vie de l'inné, donc idéal pour lui. Sinon, si vous n'avez pas encore pu farmer ce set, le full set marcheur de feu est très bien. Sauf quand vous affrontez des ennemis qui ne peuvent pas avoir le pyro sur eux. En dessous, vous aurez les mélanges 2 pièces, attaque pourcentage, 2 pièces pyro ou 2 pièces qui boostent les dégâts des attaques normales et chargées. Donc, 2 pièces marée chaussée. Ce sont aussi de très bonnes combos qui passent bien en attendant d'avoir votre full set marée chaussée. Le full set cinabrin combat aussi très bien avec lui, puisqu'on va toujours commencer notre combo avec un ulti. Et après, on va perdre nos points de vie avec nos attaques chargées. Et donc, ce set pourra facilement gagner des cumuls. Cependant, ce set ne donne que de l'attaque. Mais comme l'inné est déjà joué en double pyro et très souvent avec un Bennett, il gagne déjà beaucoup d'attaques. Et ça ne sert pas à grand chose de lui donner plein 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 d'attaques. On préfère avoir des bonus de dégâts élémentaires, des bonus de dégâts sur nos attaques chargées, plutôt que full attaque. Mais ça reste un set très jouable. Et à côté, éventuellement, vous pouvez jouer du météor inversé, du band vagabonde, comme le 2 pièces, on ne va pas l'utiliser. Bon, le set est juste correct. Ou alors, vous avez le set réminiscence, mais ça vous obligera à avoir un petit peu de recharge d'énergie pour être capable de lancer votre ulti régulièrement. Si vous êtes en dessous du niveau 45 d'aventure, les sets que je vais plutôt vous conseiller, ça va être les mélanges de pièces attaques, de pièces artistes martiales ou de pièces berserker. Ou un full set cœur du voyageur qui combottent très très bien avec l'inné. Au niveau des stats qu'on va lui mettre, ça va être très très simple, c'est un DPS classique. Donc, attaque pourcentage sur votre sablier, bonus de dégâts pyro sur votre coupe, et du taux critique ou du dégâts crit sur votre diadème de logos. Et en termes de recharge d'énergie, c'est pas le plus important pour le personnage. Mais si vous cherchez à avoir son ulti pour chacune de ses rotations, visée aux alentours de 110-120%, de toute façon, il sera joué avec plein de personnages pyro, et il a un passif qui lui redonne de l'énergie, donc il aura assez souvent son ulti. Et enfin, pour les teams que nous allons faire avec l'inné, ça va être très très simple. C'est pas un personnage qui peut être joué dans beaucoup de teams, étant donné qu'il est bloqué dans les teams mono-pyro. Ce qu'on appelle les teams mono-pyro, c'est pas forcément des teams avec que des personnages pyro, puisqu'on a vu que son passif ne pouvait lui donner que deux fois le bonus si on avait des personnages pyro dans notre équipe. Donc on peut se permettre d'avoir un quatrième personnage d'un autre élément, mais il faut que ce personnage d'un autre élément ne soit pas un personnage qui applique trop de son élément, et qui du coup nous empêcherait de frapper un ennemi qui est affecté par le pyro. C'est pour ça que, généralement, les personnages animaux, c'est ce qui marche le mieux avec l'inné, comme ça on réapplique le pyro et il n'y a aucun souci avec son passif. Et l'autre point important à prendre en compte quand vous faites une team avec l'inné, c'est que c'est un personnage qui se joue beaucoup à attaques chargées, ce qui fait qu'ils doivent attendre avant d'utiliser chacune de ses capacités, en tout cas de ses attaques chargées. Et l'idéal, ce serait de jouer un personnage qui donne des boucliers avec lui, et c'est même pas juste idéal, c'est juste, pour moi, quasi obligatoire d'avoir un personnage qui l'empêche d'être interrompu dans ses attaques. Donc, sinon, vous n'allez pas vous en sortir, sachant que c'est un personnage qui a assez peu de PV et de défense. Donc, du coup, il va subir très facilement beaucoup de dégâts. Donc, du coup, dans les meilleurs teams que je peux vous conseiller avec lui, ça va être la monopyro Zhongli. Donc, on va l'associer avec Xiangling et Bennett. Spoiler, toutes les teams que je vais vous conseiller ont Bennett. De toute façon, c'est un personnage qui sera gratuit lors de cette mise à jour 4.0. Et franchement, je n'arrive pas à imaginer une team sans Bennett. Déjà, parce qu'on n'a pas d'autres vrais bons healers pyro. Et avoir un healer, c'est extrêmement important. Ou à la limite, bon, il faut jouer un personnage healer d'un autre élément. Et ce n'est pas toujours le plus pratique à faire avec Lynée. Donc, du coup, dans cette team, il y aura énormément de synergies. Zhongli va protéger notre Lynée. On va baisser la résistance des ennemis avec le passif de Zhongli quand son bouclier est actif. Bennett va donner de l'attaque à tout le monde et générer pas mal d'énergie pyro. Xiangling va pouvoir snapshot le bonus de Bennett. Comme ça, pendant toute la durée de son ulti, on va avoir le bonus d'attaque. Et si vous avez Xiangling Constellation 6, elle sera capable de donner un bonus pyro au personnage qui est actuellement actif. Donc, à votre Lynée. Ça combatera extrêmement bien. Sinon, comme je l'ai dit précédemment, il combate très bien avec les personnages animaux. Donc, du coup, vous pouvez l'associer avec Kazuha. Vous pouvez l'associer avec éventuellement Sucrose. Puisque, avec son ulti, elle peut donner des boosts d'un certain élément. Et on peut la mettre avec l'histoire des chasseurs de dragon pour donner encore plus d'attaques à Lynée. Et bien sûr, on peut aussi mettre Lynette qui sera capable de donner de l'attaque supplémentaire au reste de votre équipe une fois qu'elle aura lancé son ulti. Donc, si vous avez envie de jouer les jumeaux ensemble, c'est possible. Même si c'est moins optique avec un Kazuha, clairement. Et dans ce genre de team, étant donné qu'on remplace Zhongli par Kazuha, il nous faut un autre shielder. Et donc, on n'a qu'un seul shielder pyro actuellement sur le jeu qui est jouable avec Lynée. Thomas ne marche pas avec Lynée puisque son ulti ne proc pas avec les attaques chargées de celui-ci. Donc, du coup, il faudra jouer Yanfei Constellation 4 avec plein de PV et de la recharge d'énergie pour pouvoir créer un bouclier quand elle utilise son ulti. Et oui, je vous vois déjà venir les Deya Main. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié puisque oui, Deya est jouable en tant que, entre grosses guillemets, shieldeuse. Ce n'est pas vraiment une shieldeuse, mais c'est un personnage qui permettra à Alinée de prendre moins de dégâts. Et surtout, de ne pas être interrompu par les attaques ennemies si il est dans la zone que Deya a créée. Cependant, l'éternel problème de Deya, c'est que sa compétence, elle n'est pas active très longtemps. Elle n'a pas un super bon uptime. Et surtout, en dehors de la résistance à l'interruption, elle n'apporte pas grand-chose de plus. Puisque ses dégâts ne sont pas si élevés que ça. Pour en revenir à la team avec Xiangling, si vous voulez jouer d'autres shielder que Zhongli, c'est tout à fait possible. Vous pourrez par exemple mettre une Kirara ou alors une Layla. Par contre, quand vous jouez Kirara, il faut faire gaffe puisqu'elle se met le dendro sur elle-même quand elle déclenche son bouclier. Et quand on est dans la zone de Bennett, on a le pyro sur nous, donc ça va vous mettre de la brûlure instantanément. C'est pas le plus pratique. Et quand vous jouez Layla, il ne faut pas lancer son ulti puisque ça risque d'enlever le pyro sur les ennemis ou même d'appliquer le cryo sur les ennemis. Et donc, l'inné perdra le boost de son passif vu que les ennemis ne sont pas affectés par le pyro. Et ceci conclut donc mon guide sur l'inné et j'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et si jamais vous avez des questions supplémentaires concernant le personnage, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. J'essaierai de répondre à un maximum d'entre vous les 24 premières heures après la sortie de cette vidéo. Ou alors, vous pouvez venir directement sur mes lives sur Twitch où je pourrai répondre directement à vos questions. Et si vous vous demandez où est la partie sur les constellations, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo dédiée aux constellations de l'inné plus tard cette semaine. J'espère d'ici demain où je vais vous showcase l'inné et vous montrer ce qu'apporte chacune des constellations une à une. Sinon, mon avis final concernant le personnage, c'est que je suis très agréablement surpris par le personnage. L'inné ne me hypait pas énormément au début puisque au lieu vert, ça avait fait une très mauvaise présentation du personnage. Le présentait comme un personnage très basique. Et étant donné que je ne suis pas un grand fan des attaques chargées, bon, je me disais ça va être un personnage sympatoche et après ça va totalement être oublié. Mais au final, le personnage a de super bonnes performances. Genre, la seule chose qui m'empêche de bien le jouer dans les abysses, c'est que les abysses actuels sont des abysses multi-cibles avec plein d'ennemis. Donc du coup, étant donné que l'inné est un personnage qui est très mono-cible, ça le limite beaucoup dans ce type de contenu. Mais même dans ce genre de situation, mon linné a arrivé à être presque dans les temps alors qu'il n'était absolument pas adapté au contenu. Genre, je vois le personnage faire des 100 000, 160 000 alors que je ne force pas beaucoup pour essayer de pousser ses dégâts. Donc c'est vraiment très impressionnant que Oyoverse ait réussi à créer un personnage mono-éléments qui arrive à faire pas mal de dégâts. Après, son éternel problème, c'est que c'est un personnage attaque chargée et tout le monde ne va pas aimer. Moi, le premier, je pense beaucoup jouer l'inné les premières semaines après sa sortie. Et après, il va sûrement être sur le banc puisque, bon, c'est pas le type de gameplay qui me plaît vraiment sur le jeu. Mais en dehors de ça, je suis content que Oyoverse cherche à faire de nouvelles mécaniques pour les personnages. Notamment la mécanique de changement de PV pour que ça marche avec le nouveau set de PV et éventuellement de nouveaux personnages dans le futur. Ou même la mécanique des teams mono-éléments. Inciter les joueurs à jouer des teams particulières qui changent un petit peu de nos habitudes. On n'a pas tellement l'habitude de jouer des mono-pyros sérieusement. Là, avec l'inné, ce sera la meilleure option. Cependant, le problème, c'est que ça va demander des personnages qui sont très demandés pour nos teams. Donc, Bennett est quasi obligatoire avec lui. Kazuha, c'est vraiment bien. Xiangling, c'est pas obligatoire, mais c'est vraiment bien aussi. Zhongli aussi, vous avez envie de le mettre avec lui. Donc, ça va prendre pas mal de vos personnages populaires. Et peut-être que certains d'entre vous ne vont pas apprécier le fait que le personnage est restreint dans un type de team. Donc, n'hésitez pas à vous aussi me donner votre avis sur l'inné en commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé si vous l'avez invoqué ? Et en attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être au courant quand je sortirai de nouveaux guides de personnages. Genshin Impact ou n'importe quelle vidéo Genshin Impact. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, il y a aussi le guide de Linette qui est disponible sur ma chaîne. Donc, vous pouvez aller le checker juste après cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501